Patien Libaudi, ici nous sommes en train de parler d'abord de notre manifestation. Le parti Ensemble, je ne suis pas le seul à décider. Nous allons nous réunir bientôt avec nos partenaires. Pour le moment, nous avions pris la décision de n'envoyer personne à l'Assemblée nationale. Bientôt, nous allons nous réunir et nous allons donner notre position officielle. Parce que parfois, on oublie, et nous sommes quand même chez nous en République démocratique du Congo, comment quelqu'un peut faire 73% dans une élection à un tour. C'est quand même un problème. Soyons quand même sérieux, soyons quand même conscients que c'est la fraude pire et simple. En 2018, je fais la campagne de Martin Foyoulou, qui était numéro 4, qui avait gagné les élections avec plus de 60% de voix. C'était toujours, donc, c'est dans le même pays, la République démocratique du Congo, où nous avons une partie de Swahili Fon, Lingala Fon, où nous avons le centre avec le Luba et nous avons aussi le Katanga, tout ça. Mais Martin Foyoulou a été éli à l'est du Congo, où il a eu plus de 61%. Et là, il y avait des PV. On nous a remis des PV. Mais cette élection, dites-moi, dans un bureau où on a donné même deux PV. Je vais être quand même très modeste. Moi, je crois que la question n'est pas la participation à l'Assemblée provinciale. La réponse à votre question que je vais vous donner, c'est que nous n'acceptons pas cette élection. Je l'ai dit plusieurs fois que c'était une tricherie qui n'a même pas son nom. Parce que la façon dont on a triché, même quand on triche, il faut être intelligent. Il faut être quand même intelligent. Donc, on donne à M. Katumbi, soit disant qu'il a gagné le Katanga. Mais quand vous regardez le pourcentage, les mêmes électeurs qui ont voté Katumbi ont voté les députés de l'Union secrète. Ça va quand même sérieux. Merci. Merci.